ça faisait trois ans qu'on n'avait plus de nouvelles de Pauline et c'était clairement pour mieux revenir et aller de retour avec son troisième album le meilleur de nous-mêmes sachez que Pauline est à l'origine de cet énorme carton j'aurais presque envie de l'écouter jusqu'à la fin moi j'adore, elle me met la banane cette chanson Pauline bonjour, comment vas-tu ? ça va très très bien tu as une pêche toi c'est incroyable oui c'est vrai et en plus pas mal aujourd'hui, un petit peu de soleil en plus je suis ravine en pleine forme il faut savoir que Pauline n'arrête pas de parler, elle parle, elle parle, d'où le titre et certainement je parle, je parle, on en parlera tout à l'heure cette chanson Allô le monde et l'album du même nom d'ailleurs a dû radicalement changer ta vie ça a un petit peu changé ma vie quand même alors ouais, je ne m'y attendais pas honnêtement quand j'ai signé à 17 ans pour la première fois dans une maison de disques et qu'on m'a dit tu fais des jolies chansons et que je l'ai enregistré et que là ça a explosé en 2008 non je ne m'attendais vraiment pas que ce soit aussi énorme mais j'en suis ravie qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie ? alors l'argent j'imagine que tu as gagné un petit peu d'argent quand même on gagne un peu notre vie mais aussi dans la rue, les gens qui te reconnaissent ouais, c'est ça qui change moi dans ma vie personnelle par contre je n'ai absolument pas changé ni mes relations, ni mes amis, ils sont toujours les mêmes et même je pense que bizarrement ce métier m'a vraiment détournée de moi-même alors que souvent ça nous tourne vers nous moi ça m'a vraiment poussé à plus me tourner vers les autres en fait donc j'en suis ravie bah oui alors tu ne parles pas beaucoup de ta vie privée on ne sait pas grand chose en fait je ne te poserai pas de questions je ne parle jamais de ma vie je ne réponds jamais aux questions parce que j'ai regardé les magazines People ah bah vous n'allez pas me trouver à mon avis si tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un petit article très sympa d'ailleurs avec plein d'étoiles oui sur l'album sur l'album j'ai des jolis articles j'ai des belles critiques donc je suis ravie alors tu as changé de maison de disque durant ces trois dernières années ouais et qu'est-ce qui s'est passé avec ton ancienne maison de disque aujourd'hui tu es chez Warner ouais ça se passait plus bien avec eux bah en fait moi j'ai sorti après Allo Le Monde en 2010 je venais de finir la tournée Allo Le Monde de 40 dates qui s'est magnifiquement passée c'était incroyable parce que la scène c'est vraiment ce que je préfère dans ce métier ce pourquoi je fais ce métier d'ailleurs ce pourquoi je grave des albums et j'ai fait un deuxième album qui s'appelle La vie du bon côté dont on a moins entendu parler à part le public vraiment proche le public qui me suit sur les réseaux sociaux etc donc en fait j'ai décidé de quitter ma maison de disque et d'aller trouver comment dire c'est vrai que c'était une équipe qui avait changé le petit trio de gens qui croyaient qui m'avaient signé est partie puisqu'il y a beaucoup de plans sociaux dans les maisons de disque et à cette époque là c'est ce qui s'est passé et puis du coup j'étais entourée de gens c'est beaucoup sur des rencontres en plus oui c'est beaucoup de travail mais beaucoup de chance aussi et de rencontres au bon moment et donc j'ai décidé de quitter ma maison de disque quand les gens qui m'entouraient et qui croyaient sont partis et puis j'ai rencontré Rose-Hélène Chassagne qui est vraiment derrière qui connaît toutes mes chansons par cœur qui croit je sens vraiment qu'elle aime qu'elle aime ce que je fais donc ça c'est très important quand on est artiste donc j'ai décidé de signer chez Warner donc le résultat c'est un album qui vient de sortir qui s'appelle Le Meilleur de Nous-Mêmes pourquoi Le Meilleur de Nous-Mêmes ? Le Meilleur de Nous-Mêmes moi j'aime toujours comme le deuxième qui s'appelle La Vie du Bon Côté d'ailleurs transmettre des valeurs positives au public pour les sortir de leur quotidien de leur vie parfois difficile ou pas d'ailleurs mais c'est juste pour leur ramener moi ce dont j'ai besoin dans la musique que j'écoute c'est pour me guérir me faire du bien que ce soit pleurer sur une chanson ou pas mais moi c'est ça que j'ai envie de leur transmettre de toujours positiver de toujours y croire de toujours aller de l'avant c'est ma façon d'être aussi donc c'est ce que j'ai envie de leur transmettre beaucoup mais pas que mais c'est pour ça qu'ils s'appellent Le Meilleur de Nous-Mêmes alors le premier extrait de l'album s'appelle Je parle, je parle on l'entend depuis quelques semaines un petit peu partout ça a l'air de bien fonctionner en tout cas Je parle, je parle pour ceux qui ne connaissent pas encore le titre c'est ça Alors Pauline, tu as composé toutes les musiques de l'album mais pas tous les textes Non, sur celui-là ouais et pas vraiment bizarrement en fait sur le deuxième enfin sur le premier j'avais tout co-écrit et j'avais fait aussi toutes les musiques je crois à part une ou deux le deuxième j'ai fait tout donc j'avais fait tous les textes toutes les musiques et même j'avais co-arrangé l'album et puis sur celui-ci j'ai eu envie d'écrire mais enfin les chansons les musiques c'est vraiment essentiel pour moi de les faire donc j'ai fait j'ai composé toutes les musiques mais les textes j'avais envie de de dire pour moi ce qui était l'essentiel de mes deux années passées en fait j'avais pas envie d'en dire j'avais pas forcément envie de me livrer autant que sur le deuxième en fait je pense que j'ai eu un je sais pas peut-être que le fait que le deuxième n'ait pas été entendu diffusé ça m'a un petit peu oui parce que c'est vrai qu'il a beaucoup moins marché cet album mais c'est pas qu'il a pas marché c'est qu'on en a pas du tout entendu parler donc pour moi souvent on me le dit ça a été un échec mais ça n'a pas été un échec dans le sens où le public n'a pas dit on aime pas le public ne sait même pas que j'ai sorti un deuxième d'où le problème avec la maison de disques aussi précédente certainement qui n'ont pas fait le travail comme il fallait non plus ça je vais pas dire ça mais moi j'ai décidé de partir pour justement être entourée d'une équipe qui avait envie de diffuser de diffuser au mieux ma musique après je vais pas dire les gens travaillent ils travaillent bien pas bien moi j'ai vécu un bel album avec eux un beau premier album avec eux donc ouais non je pense que c'est pour ça que j'ai pas tout écrit mais par contre les textes de François Velgrine et de Marie Bastide c'est pas du tout des chansons tiroirs je déteste ça les chansons moi j'ai besoin qu'on m'écrive sur mesure et du coup la pudeur c'est parce que François me connait très bien et qu'il sait que je parle beaucoup que j'aime profondément les gens donc j'aime beaucoup parler et que j'ai ce côté comme ça très oui un peu je sais pas très spontané mais en fait j'en dis peu c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ma vie donc très pudique très besoin de protéger de protéger ce côté cette part là de ma vie quels sont les thèmes que tu abordes dans cet album en fait il y a des thèmes légers et un peu moins légers même beaucoup moins légers parce que tu abordes aussi la mort à un moment exactement mais j'ai essayé ce qui est bizarre c'est que sans m'en rendre compte c'est pas que j'ai essayé j'allais dire que j'ai essayé mais j'ai rien essayé du tout ça a été assez naturel c'est que je me suis rendu compte que même si j'ai vécu des choses difficiles pendant ces deux ans moi j'ai vécu pour la première fois une perte d'un être cher j'ai perdu mon grand-père en fait maternel en 2011 et j'ai eu un ami proche qui s'est perdu dans une grave dépression donc j'ai connu le monde de la psychiatrie donc ça a été j'ai pris vraiment un gros coup de vieux en deux ans en fait entre guillemets même si j'ai que 25 ans mais du coup l'album aurait pu être très sombre et en fait il l'est pas du tout je m'en rends compte aujourd'hui en l'écoutant que j'ai fait en fait un album vraiment très frais très lumineux il y a 2-3 balades en fait il n'y a pas les chansons sont assez fraîches ah oui c'est clairement donc donc je sais pas c'est très bizarre j'aurais pu faire 13 chansons ultra déprimantes mais pas du tout je pense que ça a dû m'aider à me guérir de tout ça de tous ces maux alors il y a toujours cette question là quelle est la chanson que tu préfères dans ton album ce qui est une réponse totalement impossible en règle générale mais quel est le terme qui te correspond le plus dans cet album je pense que le meilleur de nous même c'est une des chansons qui me touche vraiment particulièrement d'ailleurs j'ai eu vraiment du mal à l'enregistrer en studio parce que j'avais les larmes aux yeux à la fin à chaque fois moi j'aime enregistrer comme on dit one shot c'est à dire j'aime chanter en studio je fais pas phrase par phrase ni couplet par couplet j'aime chanter la chanson en entier pour avoir le plus d'émotions possible dans la chanson et c'est vrai que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que j'arrivais pas à la terminer alors c'était aussi peut-être parce que quand on est dans la création d'un album qu'on est tous en studio pendant 15 jours il y a des tensions aussi donc c'est un peu de stress pour donner le meilleur de soi justement donc j'étais assez à fleur de peau donc celle-ci c'est vraiment une des chansons qui me touche particulièrement il y a aussi les absents qui est la dernière balade qui parle de l'absence comme son en indique à écouter et puis et puis voilà il y en a plein d'autres il y en a tellement et puis je parle je parle puisque tu parles tu parles pardon c'est vrai oups je me fais engueuler alors le piano est très présent dans ta vie forcément il était très présent dans le titre Allo le monde en l'occurrence oui il est présent en fait il n'est pas vraiment présent tout le temps c'est à dire que moi j'aime l'utiliser en gimmick oui je coupe elle parle tout le temps elle me coupe c'est hallucinant quand même non j'aime l'utiliser en gimmick c'est parce qu'en fait le piano n'est pas constamment dans toute la chanson il est utilisé en gimmick comme Allo le monde c'était le piano il est utilisé en gimmick le piano est une passion pour toi depuis toute petite depuis mes 12 ans depuis tes 12 ans tu as fait le conservatoire tu ne voulais pas le faire au départ c'était pas ton truc non je traînais un peu les pieds en fait c'est mon frère c'est Simon qui a dit moi je veux faire du saxo à mes parents il a adoré l'instrument etc et il a dit je veux rentrer en conservatoire parce qu'il avait un ami qui était donc mes parents ont dit bon bah toi tu fais du piano donc tu vas tenter aussi le concours d'entrée mais le conservatoire régional il faut savoir que c'est vraiment une institution donc c'est pas une école de musique c'est vraiment le conservatoire c'est vraiment un cursus très important très lourd etc pour aller en fait le plus loin possible il y a beaucoup de concertistes qui sortent de là etc donc je traînais évidemment les pieds parce qu'à 12 ans j'avais préféré aller jouer avec mes copains plutôt que travailler mon piano et puis en fait je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose de mes 10 doigts et que les concertistes qui m'avaient écouté pendant le concours avaient trouvé que j'avais ma place en fait donc voilà et j'ai rencontré un prof magnifique qui m'a vraiment transmis l'amour du piano en fait je pense que sans lui je ne serais peut-être même pas là aujourd'hui s'il ne m'avait pas transmis cet amour de l'instrument en fait qui sont les chanteurs qui t'influencent que tu écoutes en ce moment tu écoutes qui aujourd'hui tu as écouté quoi on ne sait jamais qui nous influencent oh il y a eu un beau j'ai des stylos tu sais quoi je vais te laisser répondre et je vais aller chercher vas-y non 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 on te regarde voilà alors non il y a moi j'écoute ce que j'écoute alors je ne peux jamais dire ce qui m'influence que je ne sais pas ce qui m'influence mais c'est certainement ce que j'écoute en fait ou ce que j'ai écouté moi j'écoute beaucoup de choses c'est après c'est parce que je vais écouter en priorité mais j'écoute beaucoup de pop anglaise en fait comme Coldplay mon Coldplay c'est mon groupe préféré après en France j'écoute Calogero que j'aime beaucoup parce que c'est un peu la même veine pareil c'est un peu la pop française et puis en fait j'écoute aussi tout un tas d'autres musiques qui n'ont absolument rien à voir j'adore le jazz j'adore le flamenco toutes ces musiques du monde plein de choses comme ça plein de choses différentes tu es connectée t'es sur Twitter c'est sur des trucs que t'adore j'ai addict à Twitter bon dieu ouais je suis duvenue addict cette année là ça y est j'ai connu Twitter et maintenant je ne le quitte plus alors c'est quoi ton compte Twitter alors mon compte Twitter c'est Pauline le petit tiré du bas lâchez jamais le numéro je ne sais pas ouais voilà ok tu connais mieux que moi et tweet Pauline tiré tweet d'accord voilà ok Pauline merci beaucoup d'être venue ben merci merci à toi c'était très agréable une interview très agréable ben j'espère alors ton album est déjà sorti et ça s'appelle le meilleur de nous-mêmes merci beaucoup merci car la pude c'est une robe que je porte car la pude c'est une robe que je porte la frontière qui me conforte c'est une robe que je porte c'est une robe où je porte c'est une robe que masculine